bonjour tout le monde re bienvenue sur la chaîne écoute assisez vous pour ce beau vidéo ce beau vidéo à Saint-Hyacinthe au parc de Rémasca où est-ce qu'on est allé jouer un neuf trous les eiser joe et charles blanchet c'est un vidéo pour vous faire découvrir le parcours dans la série les parcours du québec et du canada vraiment un beau parcours vraiment un parcours le fun joe je fais ça avec toi on commente la vidéo plein de plaisir et on y va yes écoute c'est vraiment un parcours le fun neuf trous on a ri en masse puis on voulait vous partager en fait la joie de ce petit neuf trous à Saint-Hyacinthe un parcours d'Éric Couture fait on commence trou numéro un un petit trou downhill 189 pieds il y a deux vraiment il y a deux façons d'attaquer ce trou là soit foreign par dessus la clôture qui va tomber jusqu'au basket ou un back-end bas pour l'idée de la cause on a filmé seulement deux joueurs à chaque trou mais vous allez voir les trois joueurs en rotation à chaque trou fait qu'on starte ça yes il faisait beau il faisait chaud ouais c'est vrai déjà on voit les deux lignes possibles fait que c'est un bon trou pour commencer je trouve vraiment ça c'est un pot d'un gars qui sort du char ça c'est un pot d'un gars qui est prêt pour jouer ce char avec quand même un beau deuxième pot bien rattraper sur le fort yes tu nous laisses savoir c'est ça qu'il faut un trou numéro deux on rentre dans la partie un peu plus poisé du parcours parce qu'il y a comme il ya une belle variété de de trous je trouve sur le parcours c'est 149 pieds assez court pour vraiment être sûr de frapper la ligne parce qu'il ya de l'eau à droite qui va être obi et finir à gauche dans un panier surélevé très cinématique très précis comme type de lancé que ça prend puis pour une première fois c'était le fun de de l'attaquer exact harley qu'ils nous ont repris avec un tableau une grenade c'est dégueu une grenade tout à sur la ligue je peux pas me plaindre il faut dire aussi qu'on jouait le parcours blind donc on a eu ben du fun c'est vrai que c'est la première fois qu'on jouait le neuf trous à ce moment là fait que c'était c'est sûr que c'est pas le temps de shooter fort trou numéro 3 274 pieds ça descend la ligne de choix c'est vraiment le forehand c'est sûr qu'il aurait option d'un back-end turnover mais je trouve que c'est pas mal plus tricky comme shot vers la fin il ya un mendo à droite qu'il faut passer à droite du premier arbre qu'on voit si on part de la gauche puis vraiment ça va être dans la précision puis de bien gauger la slope pour attaquer le basket et la distance comme on voit que j'ai mal jugé en fait c'est mal jugé la distance un peu short mais ça va te donner un look pareil exact mais quand même c'est pas un look pas un look facile c'est un easy par ouais et ici on voit un autre easy par ça commence l'eau mais écoute c'était la première fois on sortait c'est la première fois nos premiers trous nos trois premiers trous de la journée aussi écoute on avait pour vrai on avait juste du fun à ce point là puis on était juste content de jouer un nouveau parcours comme on l'a toujours dit jouer un nouveau parcours c'est c'est malade c'est juste c'est quasiment magique à chaque fois là tu sais coup numéro 4 206 pieds c'est semi boisé semi ouvert c'est vraiment de frapper la bonne ligne puis éviter les arbres sinon c'est un easy pitch up pour le part puis il faut frapper le premier gap là je pense c'est la seule la seule raison pourquoi qu'on pourrait avoir un beau gai puis oui il y a un mendo à gauche en sortant qu'on voit pas en ce moment mais faut passer à droite des arbres qu'on voit fait que soit il y a une ligne either ou il y a une ligne vraiment straight qui est un peu plus risqué en ce moment le mendo est un peu à gauche de charles donc j'allais voir une flèche sur un arbre yes enfin ton premier bird mais quand même un bon début au parcours quatre trous vraiment différents variés oh non charles on l'a vu bien poté dernièrement mais il est pas chanceux là dessus ouais il est mal chanceux un peu c'est vrai que ça aurait dû rentrer mais ça fait partie d'un game puis on peut pas on peut pas se plaindre il faut juste l'accepter rendu là trou numéro 5 228 pieds encore une fois il y a plusieurs différentes lignes on va voir que moi je l'attaque avec le riser que charles l'attaque avec un back-end turnover encore une fois c'est les arbres c'est éviter les arbres c'est un peu c'est un peu la partie de ce parcours là puis on voit que c'est quand même bien réussi de la part de moi puis charles puis ça nous donne des looks pour le birdie yeah center chain ouais là ça ça booste la confiance ça là quand tu as des potes de rêve c'est magique tu vois j'ai eu la pression sur charles puis il l'a manqué c'est juste ça qu'il faut faire on l'a vu dans ses yeux ben oui c'est la façon de le battre trou numéro 6 3 4 334 pieds c'est un des des trous les plus longs du sur le parcours il y a vraiment un guardian tree qu'il faut éviter soit passer à gauche soit passer à droite et finalement ça remonte fait que ça joue quand même plus loin que 334 pieds à mon avis puis c'est quand même un très beau trou là pour vrai c'est pas si facile ça a l'air facile mais c'est pas si facile que ça il est beau le trou pour vrai t'as raison ouais là on voit la partie un peu plus open qu'on parlait là on est sorti du bois qui était dans le début de parcours puis là on ressort un peu dans l'open pour pour deux trous il y a un danger quand même de redescendre de la côte là en roulant c'est ça qui fait peur quand même dans des trous comme ça oui puis tu veux tu veux l'attaquer mais là tu te dis si je suis un peu offset puis je roule en bas c'est mortel ça a joué tout le temps un peu dans la tête je pense que ça l'a joué dans notre tête à moi puis toi puis c'est pour ça qu'on on a juste fini par se mettre à côté puis de prendre notre peur puis de passer à l'autre trou puis de laisser charles faire le burning ouais c'est vrai trou numéro 7 283 pieds un petit rappel au trou numéro 3 mais avec beaucoup plus de distance puis un peu il n'y a pas de mendo ce trou là fait que c'est vraiment tu attaques le basket de la façon que tu veux il n'y a pas de contraintes quand même un trou qui devrait être assez relativement facile pour tous les joueurs actually il y a un mendo ben pour nous en fait il y a un mendo là tu vois l'arbre il y a une flèche dessus ah oui c'est ça oui c'est vrai l'arbre du milieu il y a un mendo qu'il faut passer à gauche c'est pour ça qu'on l'attaque tout foren ouais tu t'as amélioré Joe sur ton foren ouais ben je pratiquais ça là ça paraît donc pour vrai ça paraît c'est cool voilà vaut mieux manquer haut que bas c'est ce qu'on a toujours dit c'est vrai pauvre charlot c'est pas sa journée de pote trou numéro 8 un trou tricky pour vrai 182 pieds je pense c'est le trou le plus dur à mon avis du parcours ouais c'est le plus dur à avoir le birdie soit que tu fais le back in line dans les bois en montant il faut vraiment finir un hard finish à gauche pour avoir une chance pour le pot fait que contrôler la ligne la distance le uphill tout ça en même temps c'est vraiment tricky il va avoir de la difficulté ou il y a la route que moi j'ai trouvé alternative qui est un peu pas commune mais le gros forenizer par dessus toutes les armes c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça puis même là j'ai pas réussi à me parquer mais je trouve que c'est une ligne qui est plus plus le fun en tout cas pour moi ceux qui l'ont c'est magique ouais mais tu vois ça me donne un look pareil vraiment c'est pas un mauvais play c'est pas nécessairement un bon play non plus tu sais le birdie il va être tough à avoir mais au moins j'évite vraiment le bogey il est pas vraiment en jeu et finalement trou numéro 9 306 pieds juste y'a-tu un mendo sur ce trou là je pense que non non y'a pas de mendo non non y'a pas de mendo fait que vraiment ben ça s'attaque vraiment avec un back end eizer peu importe là un mid range un fairway ce que vous êtes confortable panier sur élevé pour finir le petit neuf trous à saint hyacinthe écoute c'était pour vrai là c'est un super beau parcours nous on est allé là le gazon comme vous voyez vraiment frais coupé c'était vraiment bien entretenu le qui est vraiment propre écoute c'est juste c'est juste un bon souvenir aller là ça vaut vraiment la peine ouais c'est parfait pour passer un bon moment entre amis juste avoir du fun il faisait beau il faisait chaud pratiquer différentes sortes de shots aussi c'est c'est un bon parcours pour ça je panier sur élevé il y en a pas tant au québec non plus c'est vrai ils ont vraiment bien et oui victoire avec mon birdie pot au dernier trou pour une première fois le moins 3 j'étais quand même content bon give free moins 3 j'ai bien joué quand même pas trop d'erreurs puis j'ai réussi à remporter le le petit le petit parcours du disc golf parcours de disc golf du québec et du canada écoute on a fait ça avec charles on a vraiment rire c'était vraiment le fun c'est cool que charles a décidé de venir avec nous on pour découvrir le parcours que lui aussi c'était la première fois qu'il jouait fait que j'espère que vous avez aimé le vidéo j'espère que vous aimez cette série là dites nous où est ce qu'on devrait aller aussi pour les prochaines fois puis écoute un petit mot de la fin mon jeu à la semaine prochaine 1